J'ai commencé cette chaîne YouTube sans imaginer une seconde ce que ça allait devenir et au bout de quelques années, j'ai rajouté le mot « Regards Esséniens ». Parce qu'en fait, cette chaîne s'appelle Guillaume Kézac parce que tout simplement, je l'ai ouvert sur YouTube avec mon compte Google. Donc en fait, j'ai jamais réfléchi comment elle allait s'appeler et à un moment donné, je trouvais que l'appeler Guillaume Kézac, c'était un peu ridicule parce que c'est tellement limité, parce qu'on est tous mortels et on est tous tellement juste une petite cellule de quelque chose de beaucoup plus grand que ça n'a aucun sens. J'ai médité sur finalement qu'est-ce que je fais en fait ? C'est quoi cette chaîne et quel est le point commun de tout ce qu'il y a dessus parce que c'est vraiment varié. Et donc je suis arrivé à cette idée de « Regards Esséniens ». Et cette histoire de « Regards », elle est fondamentale. On la trouve, on la trouve partout, dans toutes les traditions, dans tous les mythes, dans tous les textes, dans toutes les légendes. Vous avez ces histoires de l'œil et du « Regards ». Dans les Évangiles, il y a plusieurs occurrences dans lesquelles il est écrit « Jésus le regarda ». Tu peux regarder une chose, regarder un être, mais ne pas vraiment le regarder. Tu l'as peut-être déjà expérimenté. Tu peux regarder quelqu'un sans vraiment… Comment on pourrait dire ça ? Ou tu pourrais voir quelqu'un. Tiens, en français, on va utiliser ces deux mots. Tu pourrais voir quelque chose sans vraiment le regarder. Tu vois, il y a des racines dans tes pieds qui t'enracinent dans le réel. Normalement, tes pieds sont comme ton cœur, posé sur la mer-terre, qui toujours garantissent le contact. Tu vois, quand dans ta vie, tu t'es dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je vais prendre cette direction ». Ce n'est pas forcément en accord avec tes amis, ta famille, avec la logique. Ce n'est pas forcément rationnel comme décision, mais tu pressens que pour toi, c'est ça qui… Tu vas te sentir mieux comme ça. Et bien, normalement, tes pieds sont la partie de toi qui toujours te donne l'instinct. Tu vois, chez les animaux, ils ont un instinct incroyable. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller. C'est vraiment de là que ça vient, normalement. Sauf qu'il y a eu un divorce, une cassure, une fracture, une blessure entre l'humanité et la Terre, qui fait qu'à un moment donné, les humains ont décollé du sol et quelque part, ils ne sont plus vraiment sur le réel, sur la Terre. Lorsqu'un spermatozoïde féconde une ovule, il y a la création progressive de l'embryon. Et vous voyez, pendant trois lunaisons, pendant trois lunes, il y a la création progressive, l'embryologie. C'est fascinant. Nous devrions tous l'avoir appris à l'école de façon adaptée à notre compréhension et parce que, en réalité, l'embryologie te permet de comprendre toi-même tous tes processus intérieurs. parce que ton couple, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton travail, ta relation avec toi-même, ta relation avec ton enseignement spirituel, ta religion, suit les mêmes phases de développement. Il y a une fécondation et il y a la construction progressive d'un embryon. Et au bout de trois lunaisons, il y a l'apparition d'un fœtus. Et bien, le passage de l'embryon au fœtus est absolument capital. Et c'est ce que vous avez travaillé avant ce cours avec Florence sur la membrane de vie. Ton système nerveux, en réalité, par essence, c'est quelque chose qui est autour de toi, qui est sensible, réactif et protecteur. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Prenez soin de votre système nerveux. C'est une membrane. C'est le tympan du monde. C'est votre tympan. N'endommagez pas votre système nerveux. Prenez en soin. C'est un tympan. N'écoutez pas de la musique trop forte. Vous le savez, ça détruit le tympan. Et bien, ne vous soumettez pas à des sensations trop fortes. Vous endommagez votre système nerveux. Et il va être de moins en moins sensible. Et vous aurez besoin de sensations de plus en plus fortes pour juste entendre ce que la vie a à vous dire. Et après, vous vous plaindrez que la vie vient vous frapper et tout ça. Mais c'est parce que vous n'êtes même plus sensible aux petites suggestions de la vie. La vie a toujours besoin de vous cogner maintenant parce que votre système nerveux est complètement désensibilisé. J'ai découvert Guillaume parce que je suis en recherche depuis ma naissance, en fait, depuis que je suis toute petite. Et je me suis toujours trouvée décalée par rapport à tous les univers dans lesquels j'ai vécu. Toujours. Par ma place. En ce qui concerne l'enseignement de Guillaume Kazak, j'aime profondément sa bienveillance. J'aime beaucoup sa tempérance. Et en même temps, ses affirmations qui peuvent être parfois très, très, très fortes, mais qui sont là pour aussi nous conforter et qui sont importantes. Et c'est le fruit de tout son parcours aussi. À un moment, je me suis dit bon, là, il faut que tu y ailles. Découvrir vraiment sur place l'enseignement en direct et plus à travers un écran. J'ai eu la sensation à chaque conférence de recevoir mes réponses, mes réponses à moi. Venir dormir ici, ça faisait vraiment partie intégrante, je pense, de la retraite. Parce qu'on reste imprégné de ce qu'on a reçu dans la journée. On est toujours dans ce calme et dans cette douceur de ce qu'on a pu recevoir dans la journée. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'être sur place et de se laisser imprégné par toute la nature aux alentours sur ces lieux. Il y a plusieurs choses qui m'ont plu, vraiment. Il y a les conférences et la densité de ce que nous offre Guillaume Guézac. Il y a eu aussi tout le travail que nous avons accompli, qui pour moi était aussi important quelque part, mais très différent. mais avec une telle bienveillance que, vraiment, je les remercie infiniment. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette semaine, c'est le groupe. Nous étions à la fois des jeunes et des vieux, enfin des vieux, des plus âgés. Et il y avait une circulation qui était vraiment très belle et faite de bienveillance également. Donc, ça, c'était super. Moi, je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Donc, je ne sais jamais comment je vais me comporter dans un groupe, comment ça va se passer. Donc, il peut y avoir des inquiétudes. Mais là, j'ai trouvé mon équilibre entre le collectif et la solitude. Et donc, c'était parfait. Et les rencontres que j'ai pu faire ici en réel, c'était vraiment un cadeau pour moi de voir toute cette diversité de personnes qui portent chacune leurs couleurs, leurs particularités. Et ça crée vraiment des liens rapidement forts d'être dans ce contexte, je pense aussi. C'est des échanges profonds et vraiment beaux. Et je repars avec vraiment le cœur gonflé de toutes ces belles personnes que j'ai pu rencontrer ici. C'était merveilleux de pouvoir les voir tous comme ça. Le lieu est parfait. La piscine est parfaite. Elle est idéale pour moi. Les tentes sont extrêmement confortables. Le jardin est superbe. Les oliviers nous accueillent avec leur bonté, leur richesse, leur générosité. Rien à dire. Je n'ai pas forcément l'habitude de dormir en tente spécialement, mais c'était très confortable. Moi, j'ai très bien dormi. Aucun souci à ce niveau-là. J'ai passé de très bonnes nuits. La nourriture est top. Je suis ravie. J'ai mangé au restaurant et c'était super bon, vraiment. Je me suis régalée à chaque plat. Et là, on sent vraiment l'attention et le soin portés par les équipes de cuisine pour régaler nos papilles. Du coup, les veillées de chant, c'était vraiment des moments super de communion entre nous, de beauté aussi, d'un vrai lâcher prise sur la sphère mentale. On travaille assez pendant les matinées et sans pour autant se déconnecter de l'enseignement puisque ça porte quand même toute cette richesse et de pouvoir célébrer ensemble. Donc, j'ai fait trois onctions et un soin holistique. Les onctions, c'était vraiment particulier. Je recommande vraiment d'en faire trois parce que moi, j'ai fait trois sur la même zone et ça permet vraiment d'aller à chaque fois un peu plus loin dans le soin. Et si la première fois, j'étais vraiment restée dans une sphère mentale, petit à petit, la deuxième fois, j'étais plus en corps et la troisième fois, il y a vraiment eu des libérations par le corps. Et pour moi, c'était vraiment un poids qui s'est libéré et pour le massage holistique. Voilà, pour le coup, c'était vraiment un moment de détente qui permet de reconnecter avec son corps, d'apporter de la douceur à ce corps qu'on a peut-être mal traité. Et voilà, les thérapeutes étaient très, très douces et portaient une présence, une présence au corps qui était très respectueuse et douce. Pour moi, il n'y a qu'un seul mot, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui vient du cœur. Et ici, tout vient du cœur. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais même pas les mots, en réalité. Je pense que c'est la plus belle chose que j'ai pu m'offrir dans ma vie, vraiment de venir ici. J'ai l'impression de me retrouver vraiment pleinement moi-même et que ça signe un nouveau départ dans ma vie, de me retrouver vraiment sur mon chemin et d'avoir trouvé une famille. Merci. Cette année, je veux commencer à pouvoir vous enseigner mais que vous me donniez une liberté d'enseignement. Ici, vous avez l'opportunité de faire un travail accéléré dans le temps. Alors profitez-en, on va dans cette direction. Merci. 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 Merci.